... Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. Et elle a eu la disparition de France Gall. La chanteuse s'est éteinte ce matin des suites d'un cancer. Interprète très populaire qui a marqué les années 70 à 90 avec de nombreux titres aux côtés principalement de Michel Berger. Un destin fait de succès et de larmes sur lequel nous reviendrons largement dès le début de ce journal. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises, comme des enfants, mais pas comme avant. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le paradis blanc. C'est ainsi que la mort de la chanteuse a été annoncée en fin de matinée par son entourage. Âgé de 70 ans, France Gall se battait depuis plusieurs mois contre la maladie. Alors avant de revenir sur cette carrière qui a vraiment marqué les Français, on va prendre la direction de l'hôpital américain à Neuilly, près de Paris. Bonjour Grégory Naboulet. C'est là que France Gall s'est éteinte ce matin. Effectivement, peu après 10h ce matin, France Gall est décédée ici à l'hôpital américain de Neuilly, près de Paris, des suites d'un cancer. France Gall avait 70 ans. Elle avait été admise ici à l'hôpital peu avant Noël suite à une infection sévère. Elle luttait depuis deux ans maintenant contre la récidive d'un cancer. France Gall avait été victime d'un cancer du sein. Un an après la disparition de son mari, le chanteur Michel Berger, en 1992. Elle s'est battue avec dignité, avec discrétion, nous explique ce matin son entourage. Cette même discrétion qu'il a caractérisée depuis 20 ans maintenant. Merci beaucoup Grégory. Alors France Gall, c'est une carrière qui a débuté à l'âge de 16 ans. Interprète des Sucettes, écrite par Serge Gainsbourg. Vainqueur de l'Eurovision avec poupée de cirque, poupée de son. S'en suivront des dizaines de tubes. Et une rencontre qui marquera autant sa vie personnelle que professionnelle. Michel Berger, avec qui elle restera mariée 20 ans. Valérie Gagé. Dans la vie de France Gall, il y a des bonheurs immenses et des douleurs infinies. Née à Paris en 1947, elle se prénomme en réalité Isabelle. Robert Gall, son père ici à gauche, est un grand parolier. Elle n'a que 16 ans lorsque sort son premier disque Ne Sois pas si bête. Le succès est immédiat. Comme ça, ne sois pas si bête, bête, bête. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Moi je crois que j'étais vraiment assez un gros bébé. Et je me laissais un petit peu manipuler. J'ai fait des tas de choses que j'aimais. Mais des choses que je n'aimais pas non plus. Son père, puis Serge Gainsbourg, lui écrivent ses premiers tubes. En 1965, elle remporte grâce à lui pour le Luxembourg le concours de l'Eurovision. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sur le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Gainsbourg adore sa candeur. Deux ans plus tard, il écrit pour elle les sucettes. Les paroles suggestives ont un double sens. Elle ne le comprendra que bien plus tard et se sentira humiliée. Lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qui a la château de rockstore pour quelques pénis. Et puis c'est tout, non ? France Gall a eu une liaison avec Claude François et vécu cinq ans avec Julien Clerc avant de rencontrer l'homme de sa vie, Michel Berger. En 1974, il lui déclare sa flamme avec cette chanson. J'aime mieux mettre dans ma chanson Une déclaration Ma déclaration Ensemble, ils vont enchaîner les tubes. Ça balance pas mal à Paris Ça balance pas mal Jouer du piano debout Quand les trouillards sont à genoux Et les soldats au garde-à-vous Simplement sur ses deux pieds Ils voulaient être lui pour comprenner Résil Trouve que tu existes Cherche ton bonheur partout Ensemble, ils vont aussi s'engager dans l'action humanitaire notamment pour le développement des pays africains comme ici le Mali. À certains villages, il manquera jusqu'à un tiers de ce qu'il leur faut Ils auront donc besoin d'aide. Pour France Gall, le temps du bonheur s'arrête brutalement. En 1992, Michel Berger est victime d'une crise cardiaque. Elle assiste aux obsèques avec leurs deux enfants. Cinq ans plus tard, sa fille Pauline, qui n'a que 19 ans, meurt d'une mucoviscidose. Évidemment On rit encore pour des bêtises comme des enfants Ces dernières années, France Gall s'était retirée de la Seine et passait beaucoup de temps dans sa maison du Sénégal. Ses nombreux fans garderont l'image d'une femme lumineuse et profondément humaine. La disparition de France Gall qui suscite de très nombreuses réactions. La disparition d'une chanteuse populaire au sens noble du terme. Il n'y a qu'à se promener dans les rues de Paris à midi pour se rendre compte à quel point elle avait marqué le cœur des Français. Propos recueillis par Jeanne Benzina et nos bureaux de Strasbourg et de Lyon. Ce matin, ils sont nombreux à vouloir eux aussi faire leurs déclarations à France Gall et en musique, bien sûr. Je ne sais quoi ? Résiste ! Prouve que tu existes ! Et j'espère que ça va être un symbole aussi pour la jeunesse actuelle. Résiste ! Une source d'inspiration car France Gall est l'icône d'une époque. On aimait beaucoup. Ça représentait notre jeunesse. Comme Johnny, à un degré moindre, elle a bercé ma jeunesse avec toute l'équipe de l'époque. Michel Berger, etc. Michel Berger ? Ben oui ! C'était les chansons à l'époque de Michel Berger. C'est triste, sur le disant, c'est jeune quand même. Certains rendent hommage au courage de France Gall face au drame de sa vie. Elle a tellement eu de peine dans sa vie, tellement elle ne méritait pas de partir aussi vite. Franchement, elle a dû beaucoup souffrir. Et je suis très triste. Toute génération confondue, France Gall laisse un vide, celui de l'enfant chéri de la chanson française. Avec toi, des voyages avec toi, des images avec toi. Avec plus de 30 ans de carrière, une interprète, mais aussi un couple, on vient de le voir, un couple mythique qu'elle formait avec Michel Berger qui a écrit et composé ses plus grands succès. Alors réaction à présent de personnalités et d'intimes qui viennent de s'exprimer pour la plupart sur les réseaux sociaux. Pascal Deschamps avec Guillaume Michel. Et ce sont les hommes politiques qui ont été les plus nombreux à réagir ce matin. Le président de la République, Emmanuel Macron, salue sa générosité, sa sincérité. Elle laisse, dit-il, des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres. Xavier Bertrand cite une de ses chansons et lui adresse juste deux ou trois mots d'amour. Pour le Parti communiste, Pierre Laurent, lui, rappelle son engagement et sa solidarité avec l'Afrique qui était son combat aussi. Beaucoup d'entre eux ont été marqués dans leur jeunesse justement peut-être par les textes intimes que portait France Gall d'une part et d'autre part parce que son engagement humanitaire, mais si elle était clairement de gauche et comme Michel Berger, mais c'est universel. Hommage aussi des artistes et notamment de la jeune génération. Lara Fabian souligne qu'elle avait ce tout petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme. Alizé, on a tous une idole dans sa vie ? France Gall était la mienne. Christophe Willem pense à ses proches et l'énergie de cette femme et ça le retourne complètement. Son ex-compagnon Julien Clerc écrit France, nous avions 20 ans des bonheurs, des chagrins, une part de ma vie qui s'en va avec toi. Jusqu'à la Fédération Française de Rugby qui lui en rend hommage avec tendresse. Il y a eu beaucoup de France Gall mais il n'y avait qu'une seule, France Gall. a la Fédération Française de Rugby C'est parti pour je qu'il y a eu beaucoup C'est parti pour je au revoir. C'est parti pour je à la Fédération Française